La caverne des anciens de Longsang Rampas 1963 Une petite incursion dans l'histoire ancienne de la terre et de ses habitants qui ont caché de l'équipement technique hautement avancé et qui, à ce jour, restent cachés. Avec son guide, le grand lama Mignar Dandu, Longsang a l'occasion de visiter l'endroit où est cachée cette technologie et de voir de ses propres yeux ce merveilleux équipement. Cette technologie est là à attendre ceux qui sauront l'utiliser pour le bénéfice de l'humanité et ce temps approche. Avant-propos Voici un ouvrage sur l'occultisme et sur les pouvoirs de l'homme. C'est un livre simple, en ce sens qu'on n'y trouve ni mots étrangers, ni sens strict, ni aucune langue morte. L'homme moyen veut savoir les choses. Il ne veut pas être forcé de deviner le sens des termes que l'auteur moyen ne comprend pas lui-même. Un auteur qui connaît son métier peut écrire en anglais sans avoir à dissimuler son ignorance en recourant à une langue étrangère. Trop de gens se perdent dans le blablabla. Les lois de la vie sont vraiment simples. Il est inutile de les travestir sous des cultes mystiques ou de pseudo-religions. Et il est également inutile de se targuer de révélations divines. N'importe qui peut obtenir les mêmes révélations s'il s'en donne le mal. Aucune religion n'est seule à détenir les clés du paradis. Et aucun homme ne sera condamné éternellement pour être entré dans une église avec son chapeau sur la tête, au lieu d'enlever ses chaussures. Au Tibet, on peut lire sur la porte, dès la maserie, un millier de moines, un millier de religions. Croyez ce que vous voudrez, du moment que votre religion vous prescrit d'agir envers autrui comme vous voudriez qu'on agisse envers vous, vous passerez quand viendra l'appel final. À en croire certains, la science intérieure ne peut s'acquérir que si on professe tel ou tel culte et, qu'en outre, on participe généreusement aux frais de ce culte. Les lois de la vie disent « Cherchez et vous trouverez ». Ce livre est le fruit d'une longue existence, d'un entraînement subi dans les plus grandes lamazeries du Tibet et des pouvoirs acquis grâce à une stricte obéissance aux lois. C'est la science enseignée par nos ancêtres du temps jadis, inscrite dans les pyramides d'Égypte, dans les grands temples des Andes et dans le plus important reliquaire de connaissances occultes qui soit au monde, les hautes terres du Tibet. Chapitre 1 La soirée était chaude, délicieusement, anormalement chaude pour cette époque de l'année. S'élevant doucement dans l'air, que n'agitait aucun souffle de vent, la soif odeur de l'encens nous apportait la sérénité. Au loin, le soleil se couchait dans une apothéose de couleurs derrière les hauts sommets de l'Himalaya, en faisant rougeoyer les pics neigeux. Comme s'il laissait présager le bain de sang, le Tibet allait être bientôt plongé. Parti des sommets jumeaux, de potala de notre Chakpori, des ombres s'allongeaient lentement vers la cité de Lassa. À droite, à nos pieds, une caravane attardée de marchands indiens se dirigeait vers le Pargo Kaling, ou portail de l'ouest. Le dernier des pieux pèlerins accomplissait avec une hâte peu protocolaire le circuit de la route de Lingkor, comme s'il craignait d'être surpris par les ténèbres voloutées de la nuit imminente. Le Kishu, ou fleuve heureux, poursuivait allègrement son interminable voyage vers la mer, en jetant des éclairs lumineux, comme pour rendre hommage au jour moribond. La cité de Lassa était éclairée par les lueurs dorées des lampes à beurre. Du potala tout proche, une trompette sonna la tombée du jour et l'écho se répercuta sur les surfaces rocheuses de la vallée pour nous revenir avec un timbre différent. Je contemplais la scène familière. Je contemplais le potala où scintillaient des centaines de fenêtres derrière lesquelles les moines de toute classe vaquaient leur occupation vespérale. Au sommet de l'immense édifice, près des tombes dorées, veillait debout une silhouette solitaire et lointaine. Au moment où les derniers rayons du soleil disparaissaient derrière les chaînes de montagne, une trompette résonna de nouveau et un champ profond s'éleva du temple, un peu plus bas. Les derniers vestiges de lumière s'estompèrent rapidement et les étoiles apparurent au ciel, étincelantes comme des joyaux sur un fond violet. Une météore traça dans le ciel une parabole lumineuse et jeta un dernier feu d'artifice avant de tomber sur terre, sous forme d'une pincée de poussière fumante. « Quelle belle nuit, Longsang ! » dit une voix bien aimée. « Oui, c'est vraiment une belle nuit, » répondis-je en me levant vivement pour saluer le lama Nikiar, dont dupe. Il s'assit près d'un mur et me fit signe de l'imiter. Désignant le ciel du doigt, il reprit. « Te rends-tu compte que des gens, toi et moi par exemple, peuvent ressembler à ça ? » Je le regardais sans comprendre. Comment aurais-je pu ressembler aux étoiles du ciel nocturne ? Le lama était un bel homme, grand et robuste, avec un noble visage. Mais lui non plus ne ressemblait nullement à une constellation. Il rit de mon expression aéri. « Tu prends mes paroles au pied de la lettre comme d'habitude, Longsang, » dit-il en souriant. « Je voulais dire que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Si tu écrivais, en lettres si grandes qu'elle emplirait toute la vallée de Lassa, les gens seraient incapables de lire ces mots et d'en saisir le sens. » Il se tut, me regarda pour s'assurer que je suivais ses explications et reprit. « Il en va de même pour les étoiles. Elles sont si grandes que nous ne pouvons savoir au juste ce qu'elles constituent. » Je le considérais comme s'il était devenu fou. Les étoiles constituent quelque chose. Les étoiles étaient « Eh bien, des étoiles ! » Puis je songeais à une inscription si grande qu'elle emplirait toute la vallée et eût été illisible en raison de ses dimensions. « Imagine que tu répétisses au point de devenir aussi menu qu'un grain de sable. À quoi ressemblerais-je pour toi ? Suppose que tu deviennes encore plus petit au point qu'un grain de sable parut un monde à tes yeux. Sous quel aspect me verrais-tu ? » Il s'interrompit et me jeta un regard persant. « Eh bien, que verrais-tu ? » Je demeurais immobile, le cerveau paralysé par cette pensée, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. « Tu verrais, » « Long sang » reprit le lama, « un groupe de mondes largement dispersés, flottant dans les ténèbres. À cause de ta petite taille, tu verrais les molécules de mon corps comme autant de mondes séparés par un immense espace. Tu verrais les mondes tournoyés autour d'autres mondes. Tu verrais des soleils qui seraient les molécules de certains centres psychiques. Tu verrais un univers, hein ? » Mon cerveau grinça. J'aurais pu jurer que le mécanisme au-dessus de mes sursils frissonnait, convulsivement, sous l'effort que je faisais pour comprendre toutes ces révélations étranges et passionnantes. Mon guide, le lama Nikia d'Ondup, tendit la main et me souleva doucement le menton. « Long sang » dit-il avec un petit rime. « Tu te donnes tant de mal pour me comprendre que tu es en louche. » Il se rejeta en arrière en riant et m'accorda quelques moments de répit. Puis il poursuivit. « Regarde le tissu de ta robe. Tâte-le. » J'obéis et me sentant parfaitement ridicule, j'examinai mon vieux vêtement rapiacé. Rapiacé. C'est du tissu assez doux au toucher. Tu ne veux pas voir au travers. Mais imagine que tu le regardes avec une loupe qui le grossirait dix fois. Songe aux épais fils de laine de yac. Chaque fil étant dix fois plus gros que tu ne le vois ici, tu serais capable de voir la lumière entre les fils. Mais grossis ce tissu un million de fois et tu pourras le traverser à cheval. Quoique chaque fil serait trop grand pour qu'on pût sauter par-dessus. Grâce aux explications de mon guide, tout cela me devenait clair. Je réfléchis en hochant la tête. Si bien que le lama finit par dire « Tu as l'air d'une vieille femme décrépite. » « Seigneur, » dis-je finalement, « alors toute vie est un espace parsemé de monde ? » « Ce n'est pas tout à fait aussi simple que ça, » répondit-il, « mais assis-toi plus confortablement et je vais te parler de ce que nous avons découvert dans la caverne des anciens. » « La caverne des anciens, » m'exclamai-je, brûlant de curiosité. « Vous allez me parler de ça et de l'expédition ? » « Oui, oui, » dit-il doucement, « mais occupons-nous d'abord de l'homme et de la vie telle que les anciens les voyaient à l'époque de l'Atlantide. » J'étais intéressée surtout par la caverne des anciens qu'une expédition de vénérable lama avait découvert et qui contenait un formidable dépôt de savoirs et d'objets façonnés datant d'une époque où la Terre est très jeune. Mais connaissant bien mon guide, je savais qu'il était inutile d'espérer qu'il me raconte l'histoire avant d'être prêt à le faire et il ne l'était pas encore. Au-dessus de nous, les étoiles brillaient dans toute leur splendeur, à peine atténuées par l'air rarifié mais pur du Tibet. Dans les temples et les lamazeries, les lumières s'éteignaient l'une après l'autre. De très loin, portées par l'air nocturne, montaient le hurlement plaintif d'un chien auquel répondaient les aboiements de ses congénères du village de Chaux à nos pieds. La nuit était calme, sereine même, et aucun nuage ne passait devant la face de la lune qui venait de se lever. Les bagnières de prière pendaient immobile à leurs mâts. On entendait d'un point indéterminé le claquement assourdi d'un moulin à prière qu'un moine dévot, mais aveuglé par la superstition et ignorant de la réalité, faisait tourner dans le vain espoir de se concilier la faveur des dieux. Le son fit sourire le lama, mon guide. À chacun selon sa foi, à chacun selon ses besoins, dit-il. La pompe des cérémonies religieuses est pour beaucoup une consolation et nous ne devons pas condamner ceux qui n'ont pas encore assez avancé sur la voie et qui ne sont pas encore capables de se tenir debout sans béquille. Je vais te parler longsang de la nature de l'homme. Je me sentais très proche de cet homme, le seul qui n'eût jamais témoigné de la considération et de l'affection. Je l'écoutais attentivement afin de justifier sa confiance. Du moins, est-ce ainsi que cela commença ? Mais bientôt, je trouvais le sujet passionnant et j'écoutais avec un intérêt non dissimulé. Le monde tout entier est fait de vibrations. Toute vie, tout ce qui est inanimé, n'est que vibrations. Le puissant Himalaya lui-même, dit le lama, n'est qu'une masse de particules suspendues dont aucune ne peut en toucher une autre. Le monde, l'univers, est formé de minuscules particules de matière autour desquelles tournoient d'autres particules de matière. De même que des mondes tournent autour de notre soleil, toujours à la même distance et sans jamais entrer en contact, de même, tout ce qui existe est-il composé de mondes en rotation. Il s'interrompit et me regarda, se demandant peut-être si tout cela ne dépassait pas ma compréhension. mais je n'avais aucun mal à suivre. Il reprit. Les fantômes que nous autres clairvoyants distinguons dans le temple sont des gens, des gens vivants, qui ont quitté ce monde et sont entrés dans un état où leurs molécules sont si largement dispersées que le fantôme peut traverser le mur le plus épais sans toucher une seule molécule de ce mur. Honorable maître, dis-je, pourquoi sentons-nous un picotement quand un fantôme passe tout près de nous ? Chaque molécule, chaque petit système solaire et planétaire est entouré d'une charge électrique, non pas celle que l'homme produit avec des machines, mais une électricité d'un type plus raffiné. L'électricité que nous pouvons voir certaines nuits scintiller à travers le ciel. De même que la Terre a ses lumières du Nord ou auréoles boréales, aux deux pôles, de même, la plus petite particule de matière a-t-elle ses lumières du Nord. Un fantôme, en s'approchant trop près de nous, donne un léger choc à notre aura et c'est pourquoi nous éprouvons un picotement. Autour de nous, la nuit était tranquille, aucun souffle de vent ne troublait sa sérénité. Il régnait un silence tel qu'on ne peut en connaître que dans les pays comme le Tibet. L'aura que nous voyons, alors, est-ce que cela est une charge électrique ? demandai-je. « Oui, » répondit mon guide, le lama Nighyar d'Andup. « Dans les pays autres que le Tibet où des fils portant le courant à haute tension sillonne tout le territoire, les ingénieurs observent et reconnaissent un effet de couronne. Dans cet effet, les fils semblent être entourés d'une couronne ou d'une aura de lumière bleuâtre. On l'observe surtout par les nuits sombres et lumineuses. Mais, bien entendu, les clairvoyants peuvent l'avoir à tout moment. » Il me regarda d'un air songeur. « Quand tu iras à Chongqing pour étudier la médecine, tu utiliseras un instrument qui enregistre les ondes électriques du cerveau. Toute vie, tout ce qui existe est électricité et vibration. » « Là, je ne comprends plus, » répondis-je. « Comment la vie peut-elle être vibration-électricité ? » « Je peux comprendre l'un, mais pas l'autre. » « Mais mon cher Langsang, » dit le lama en riant, « il ne peut pas y avoir d'électricité sans vibration, sans mouvement. C'est le mouvement qui engendre l'électricité. Par conséquent, les deux sont intimement liés. » Il vit mon air perplexe et lut mes pensées grâce à son pouvoir télépathique. « Non, » dit-il, « n'importe quelle vibration ne suffit pas. » Je vais te donner un exemple. Imagine un immense clavier musical s'étendant d'ici à l'infini. La vibration que nous considérons comme solide sera représentée par une note de ce clavier. La suivante pourra représenter le son et une troisième la vue. D'autres notes indiqueront les sentiments, les sens, les raisons d'être que nous ne pouvons pas comprendre tant que nous sommes sur cette terre. Un chien peut entendre des sons plus aigus que ceux perçus par l'être humain. Et un être humain peut entendre des sons plus graves que ceux perçus par un chien. On pourrait dire à un chien sur le mode aigu des mots qu'il comprendrait et qui échapperait à un homme. C'est ainsi que des êtres de ce qui est appelé le monde spirituel communiquent avec ceux qui sont encore sur cette terre lorsque le terrien possède un don spécial de clairaudience. Le lama se tue et eut un petit rire. « Je t'empêche d'aller te coucher, Langsang, mais tu auras la permission de faire la grâce matinée pour récupérer. » Il désigna du doigt les étoiles étincelantes dans l'air limpide. Depuis que j'ai visité la caverne des anciens et que j'y ai essayé les merveilleux instruments qui sont demeurés intacts depuis l'époque de l'Atlantide, je me suis souvent amusée en songeant à une fantaisie. Je me suis plus à imaginer deux petites créatures sensibles, plus petites que le virus le plus minuscule. Peu importe leur aspect, supposons simplement qu'elles soient intelligentes et dotées d'instruments merveilleusement sensibles, imaginant qu'elles soient debout dans un espace à découvert de leur propre monde infini décimal, décimal, exactement comme nous maintenant. « Comme la nuit est belle ! » s'éclame A, en contemplant le ciel. « Oui, » répond B, « on se demande quel est le sens de la vie, ce que nous sommes, où allons-nous ? » a réfléchi, les yeux fixés sur les étoiles qui ne cessent de traverser les cieux. Des mondes sans limite, des millions, des milliards de mondes. Je me demande combien d'entre eux sont habités. C'est absurde, sacrilège, ridicule, Balbutie B, tu sais qu'il n'y a de vie que sur notre monde. Nos prêtres ne nous ont-ils pas dit que nous étions faits à l'image de Dieu ? Et comment pourrait-il y avoir une autre vie ? À moins qu'elle ne soit exactement semblable à la nôtre ? Non, c'est impossible, tu perds la raison. Mais A s'éloigne en m'armenant. Il pourrait bien se tromper, tu sais, il pourrait bien se tromper. Le lama, Mikiard d'Andup, me sourit et dit, il y a même une suite à mon histoire. La voici. Dans quelques laboratoires lointains, consacrés à une science inconcevable pour nous, où l'on disposait disposait de microscopes d'une puissance fantastique, deux savants étaient au travail. L'un d'eux, penché sur une table, l'œil collé au super microscope, tressaillit, soudain, et repoussa brusquement son tabouret sur le parquet poli. « Regardez Shang, » dit-il à son assistant, « venez donc voir ça. » Shan se leva, s'approcha de son supérieur, qui sembla très ému, et s'assit devant le microscope. « J'ai un millionième de grains de sulfate de plomb sur la plaque, dit le supérieur. regardez. » Shan ajusta les boutons et poussa un sifflement de surprise. « Grand Dieu ! » s'exclama-t-il. « On croirait regarder l'univers au télescope. » Un soleil éblouissant, des planètes sur leur orbite. Le supérieur dit d'un ton songeur, « Je me demande si nous aurons un jour des télescopes assez puissants pour distinguer un monde en particulier. » « Je me demande s'il y a de la vie là-bas. » « Absurdité ! » rétorqua brusquement Shan. « Il ne peut pas exister de vie intelligente autre que la nôtre. Ce n'est pas possible. Les prêtres ne nous ont-ils pas dit que nous étions faits à l'image de Dieu ? Alors comment pourrait-il y avoir là-bas une vie intelligente ? » Au-dessus de nous, les étoiles poursuivaient leur course infinie, éternelle. En souriant, le lama Mignard dont dupe fouilla dans sa robe ayant sorti une boîte d'allumettes. « Trésor à portée de l'Inde, lointaine. » Lentement, il tira une allumette, la brandit. « Je vais te montrer la création, Langsang, » dit-il gaiement. Il gratta l'allumette contre la paroi de la boîte et lorsqu'elle s'enflamma, il éleva le bâtonnet incandescent. Puis, il souffla dessus et l'éteignit. « Création, dissolution, » dit mon guide. La tête enflammée de l'allumette a émis des milliards de particules et chacune a explosé en se séparant de ses compagnes. Chacune était un monde complet. Le tout formait un univers et l'univers est mort lorsque la flamme a été éteinte. Peux-tu affirmer que ces mondes étaient dépourvus de vie ? Je le regardais, perplexe, ne sachant que répondre. Si ces particules étaient des mondes Langsang et qu'elles fussent jouées de vie, pour cette vie, les mondes auraient duré pendant des millions d'années ? Ne sommes-nous qu'une allumette enflammée ? Vivons-nous ici-bas avec nos joies et nos peines, nos peines surtout ? En pensant que ce monde n'aura pas de fin ? Réfléchis à tout cela et nous en reparlerons demain. Il se leva et s'éloigna. Je traversais le toit à pas chancelant et tâtonnais pour trouver le sommet de l'échelle qui menait tout en bas. Nos échelles diffèrent de celles qu'on utilise en Occident. Ce sont des poteaux où l'on a creusé de place en place des encoches, des crans. Je trouvais le premier cran, le second et le troisième, mais mon pied glissa à l'endroit où quelqu'un avait laissé tomber du beurre de l'an. Je dégringolais et atterris en tas sur le sol où je vis plus d'étoiles qu'il n'y en avait au ciel et soulevais les protestations des moines endormis. Une main surgit de l'obscurité et m'envoya une bourrade qui fit sonner des cloches dans mon crâne. Je me relevais vivement et me réfugiais dans les ténèbres environnantes. Aussi silencieusement que possible, je cherchais un endroit où dormir. M'enveloppais de ma robe, je m'abandonnais au sommeil. Ni les chuchus des pas rapides ni les conques ni les cloches d'argent ne troublèrent mon repos ou mes rêves. La matinée était déjà bien avancée lorsque je fus réveillée par quelqu'un qui me bourrait de coups de pied. J'ouvrais un œil vague et aperçus le visage d'un immense chéla. Réveille-toi, réveille-toi par le poignard sacré ce que tu es flémard. Ce disant, il m'envoya de nouveau un beau coup de pied. J'étendis la main, saisis la cheville du chéla et la tournai. L'os émit un craquement sec et le chéla tomba à terre en hurlant. Le père abbé, le père abbé, il veut te voir, espèce d'idiot malfaisant. lui lançant un coup de pied pour me venger de tout ce qu'il m'avait donné, je tirai sur ma robe et m'éloigna rapidement. Pas de petit déjeuner, marmonne-je. Pourquoi est-ce que tout le monde veut me voir juste quand c'est l'heure de manger ? Je courus le long d'interminables couloirs, entournais les coins et faillit donner une crise cardiaque à quelques vieux moines qui trotrinaient dans les parages. Mais j'atteignis la chambre du père abbé en un temps record. J'y entrais en trompe, tombais à genoux et m'inclinais respectueusement. Le père abbé parcourait mon dossier et je l'entendis à un moment donné étouffer un petit rire. Ah ! me dit-il, voici le garçon qui tombe du haut des falaises, qui graisse le fond des échasses et qui cause plus de désordres que n'importe quel autre élève ici. Il s'interrompit et me regarda d'un œil sévère. Mais tu as bien étudié. Remarquablement bien, ajouta-t-il. Tes facultés métaphysiques sont d'un tel niveau et tu as fait tant de progrès dans tes travaux académiques que je vais charger le grand lama Nikiard dont dupes de te donner des leçons particulières. Tu vas profiter d'une chanson précédente sur l'ordre formel de sa sainteté. À présent, va te présenter au lama ton guide. Me renvoyant d'un geste de la main, le père abbé se replongea dans ses papiers. Soulagé qu'aucun de mes nombreux péchés n'aient été découvert, je me hâtais de disparaître. Mon guide le lama Nikiard dont dupes m'attendait, me jetant d'un regard perçant lorsque j'entrais et me demanda « As-tu déjeuné ? Non, Seigneur, dis-je, le père abbé m'a fait appeler pendant mon sommeil et j'ai faim. Ah, il me semblait bien que tu avais un regard de chien battu. File, va déjeuner et reviens ici ensuite. » Il n'eut pas à me le dire deux fois, j'avais faim et c'est une sensation déplaisante. Je ne me doutais guère que, bien que cela m'eût été prédit, la faim me suivrait pendant de nombreuses années de ma vie. Réconforté par un bon déjeuner mais un peu inquiet à l'idée du dur travail qui m'attendait, je revins chez le lagma Nithniar d'Ondup. Il se leva en me voyant entrer. « Viens, dit-il, nous allons passer une semaine au Potala. » En ouvrant la marche, il sortit du hall pour aller rejoindre un moine palfrenier qui attendait en compagnie de deux chevaux. Je regardais d'un œil sombre la bête qui m'était destinée. Elle me lançait un regard plus sombre encore car elle semblait avoir de moi une opinion pire que celle que j'avais d'elle. Je sautais en selle, persuadée de courir au désastre. Les chevaux sont de terribles créatures, instables, nerveuses et dépourvues de freins. L'équitation était le moindre de mes talons. Nous descendîmes le sentier montageux par tendu chaque pourri, traversant la route de Manilacande avec le Pargo Caligne. À notre droite, nous arrivâmes bientôt au village de Chaux, où mon guide fit une brève halte. Puis nous montâmes les marches escarpées du Potala. Faire monter des marches à un cheval n'a rien d'amusant et mon dernier souci était de ne pas être désamorcé. Un flot continuel de moines, de lamas et de visiteurs escaladait ou descendait l'escalier. Certains s'arrêtaient pour admirer la vue, d'autres, qui venaient d'être reçus par le Dalilama, lui-même, ne songeaient qu'à cette entrevue. Nous fîmes halte en haut des marches et je glissais à terre avec soulagement, mais sans grâce. Le pauvre cheval poussa un émissement de dégoût et me tourna le dos. Nous continuâmes à avancer, grimpant une échelle après l'autre, jusqu'à ce que nous ayons atteint le niveau supérieur du Potala, où le Lama Nikiard d'Andup avait une résidence permanente près de la salle des sciences. Cette salle contenait d'étranges machines provenant de tous les pays du monde, mais les plus étranges de toutes étaient celles datant du plus lointain passé. Nous atteignîmes enfin notre destination et je m'installais pour un certain temps dans ce qui était maintenant ma chambre. De ma fenêtre en haut du Potala, juste à un seul étage en dessous du Dalilama, je pouvais contempler la salle et la vallée. Je voyais au loin la grande cathédrale, Jokan, dont scintillait le toit doré. La route circulaire ou l'Incor s'étendait à l'horizon et faisait le circuit complet de la cité de Lassa. De pieux pèlerins s'y pressaient en foule pour se prosterner devant le plus grand siège du savoir occulte en ce monde. Je me félicitais d'avoir un guide aussi minant que le Lama Nikiard d'Andup. Sans lui, je ne serais qu'un chéla comme les autres, vivant dans un dortoir obscur, au lieu d'être installé presque sur le toit du monde. Tout à coup, si brusquement, que je poussais un croissement de surprises, des bras vigoureux saisirent les miens et me soulevèrent en l'air. Une voix profonde me dit « Ainsi, tout ce que tu penses de ton guide, c'est qu'il te fait habiter en haut du potala et te nourrit de ces écœurantes friandises indiennes ? » Il se mit à rire de mes protestations et moi j'étais trop aveuglé ou trop abasourdi pour me rendre compte qu'il savait ce que je pensais de lui. Il reprit « Nous sommes liés, nous nous connaissions bien dans une vie antérieure. Tu possèdes tout le savoir acquis au cours de cette vie-là. Tu as seulement besoin qu'on te rafraîchisse la mémoire. À présent, nous avons à travailler. Viens dans ma chambre. » Je lissais ma robe, remis en place mon bol qui était tombé lorsque le lama m'avait soulevé de terre et me hâtais de gagner la chambre de mon guide. Il me fit signe de m'asseoir et quand je fus installée, me dit « As-tu réfléchi à la nature de la vie, à notre discussion de l'année dernière ? » Baissant la tête, je répondis d'un air gêné « Seigneur, j'ai dormi, ensuite le père abbé m'a fait appeler, puis vous avez voulu me voir, après quoi il a fallu que je déjeune. Enfin, vous avez encore voulu me voir, je n'ai pas eu le temps de penser à quoi que ce soit aujourd'hui. » Il répondit en souriant « Nous examinerons plus tard les effets de la nourriture, mais reprenons d'abord notre entretien sur la vie. » Il s'interrompit et étendit la main vers un livre qui était écrit en une langue étrangère. « Je sais maintenant que c'était de l'anglais. » Il en tourna les pages et découvrit enfin ce qu'il cherchait. Puis, me passant le livre ouvert à une page illustrée, il demanda si je savais ce que c'était. Je regardais l'image qui me parut si banale que je lus ensuite les mots étranges écrits en dessous. Il ne signifiait rien pour moi. Lui rendant le volume, le volume, je dis d'un ton de reproche « Vous savez que je ne peux pas lire ça, honorable lama. » « Mais tu reconnais l'image ? » insista-t-il. « Oui, c'est simplement un esprit de la nature qui ne diffère pas de ceux d'ici. » J'étais de plus en plus intriguée. Où voulait-il en venir ? » Le lama rouvrit le livre. Dans un pays lointain, au-delà des mers, dit-il, on a généralement perdu la faculté de voir les esprits de la nature. Si quelqu'un en aperçoit un, on se moque de lui et on l'accuse littéralement d'avoir des visions. Les Occidentaux ne croient qu'aux choses qu'ils peuvent mettre en pièce, tenir en main ou enfermer dans une cage. En Occident, un esprit de la nature est appelé fée. Et on ne croit pas aux contes de fées. Je demeurais stupéfait. Je pouvais voir des esprits à tout moment et c'était pour moi chose absolument normale. Je secouais la tête pour m'éclaircir le cerveau. Le lagman ni gardant du propris la parole. Toute vie, comme je te l'ai dit hier soir, se compose de matière animée, de vibrations rapides engendrant une charge électrique. L'électricité est la vie de la matière. Comme en musique, il y a plusieurs octaves. Imagine que l'homme de la rue vibre à une certaine octave. Un esprit de la nature et un fantôme vibreront à une octave plus élevée. Du fait que la vie, la pensée et la croyance de l'homme moyen sont à une seule octave, les êtres qui vivent à d'autres octaves sont invisibles pour lui. Je tripotais ma robe tout en réfléchissant. Tout cela me semblait n'avoir aucun sens. Je pouvais voir les fantômes et les esprits de la nature. Par conséquent, n'importe qui devait être également capable de les voir. Le lama lisait mes pensées, répondit. Toi, tu vois l'aura des humains. Elle est invisible à la plupart d'entre eux. Toi, tu vois les esprits de la nature et les fantômes. Ils sont invisibles à la plupart des gens. Les petits-enfants les distinguent parce que les êtres très jeunes sont plus réceptifs. Puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les soucis de la vie rendent ses perceptions plus grossières. En Occident, lorsqu'un enfant raconte à ses parents qu'il a joué avec des esprits, des compagnons esprits, il est puni pour avoir menti. Ou bien on se moque de son imagination débordante. Vexé d'un pareil traitement, l'enfant finit par se persuader qu'il a effectivement tout imaginé. Toi, en raison de ton éducation spéciale, tu vois les fantômes et les esprits de la nature et tu les verras toujours. De même que tu verras toujours l'aura humaine. Alors même les esprits de la nature qui soignent les fleurs sont semblables à nous ? Demandais-je ? Oui, répondit-il. Pareil à nous, sauf qu'ils vibrent plus vite et que leurs particules de matière sont plus dispersées. C'est pourquoi tu peux passer la main à travers eux. Exactement comme tu peux passer la main au travers d'un rayon de soleil. Avez-vous jamais touché, tenu, un fantôme ? Questionnais-je ? Oui, dit-il, c'est possible si l'on accroît son propre rythme de vibration. Je vais t'en parler. Mon guide toucha sa cloche d'argent, don d'un père abbé de l'une des lamaseries les plus connues du Tibet. Le moine servant, nous connaissant bien, apporta non pas de la Sampa, mais du thé indien et de ses gâteaux sucrés que l'on faisait venir spécialement d'au-delà des montagnes pour sa sainteté, le Dai Lama, et que moi, pauvre Sheila, j'appréciais tant. Récompense pour efforts particuliers à l'étude, comme sa sainteté l'avait souvent déclaré. Le Lama, Nikiard d'Ondup, avait parcouru le monde, aussi bien matériel qu'astral. L'une de ses très rares faiblesses était un penchant pour le thé indien, une faiblesse que j'approuvais de tout cœur. Nous nous installâmes confortablement et dès que j'eus fini mes gâteaux, mon guide et ami pris la parole. Un jour, il y a de nombreuses années, quand j'étais un jeune homme, je tournais à la hâte le coin d'un couloir du Pont-à-Lars, exactement comme toi, Langsang. J'étais en retard pour le service. Et à mon horreur, je vis qu'un robuste abbé me bloquait le passage. Lui aussi se dépêchait. Je n'eus pas eu le temps de l'éviter. Je me préparais à lui présenter mes excuses lorsque je passais brusquement à travers lui. Il fut aussi épouvanté que moi. Toutefois, j'étais si surpris que je continuais à courir et que j'arrivais à peu près à l'heure, pas trop tard après tout. Je me mis à rire en songeant au digne Lama Nikiard dans le dup en train de galoper. Il me sourit et continua. Tard ce soir-là, je songeais à mon aventure et je me dis pourquoi ne toucherais-je pas un fantôme ? Plus j'y songeais et plus j'étais décidée à en toucher un. J'ai tabi mon plan avec soin. Je lis tous les vieux manuscrits qui parlaient de ces choses-là. Je consultais également un homme très, très savant qui habitait une grotte au sommet des montagnes. Il m'apprit beaucoup de choses et me mit sur la bonne voie et je vais te répéter ce qu'il me dit car son enseignement a un rapport direct avec notre sujet, le contact avec un fantôme. Il se versa un peu plus de thé et en but une gorgée avant de continuer. La vie, comme je te l'ai dit, consiste en une masse de particules de petits mondes tournant autour de petits soleils. Le mouvement engendre une substance que, à défaut d'un meilleur terme, nous appellerons électricité. En mangeant d'une manière intelligente, nous pouvons accroître notre rythme de vibration. Un régime alimentaire sain, non pas ceux que préconisent les cultes de déséquilibrés, améliore notre santé, augmente notre rythme de vibration fondamentale. Nous approchons alors du rythme de vibration d'un fantôme. Il se tue et alluma un nouveau bâtonnet d'encens. S'étant assuré que l'extrémité rougeoyait de façon satisfaisante, il reporta son attention sur moi. Le seul but de l'encens est d'accroître le rythme de vibration dans la zone où il est brûlé et le rythme de ceux qui se trouvent dans cette zone. En utilisant l'encens approprié, car chaque type d'encens correspond à une certaine vibration, nous pouvons obtenir certains résultats. Pendant une semaine, j'observais rigoureusement un régime qui augmenta ma vibration ou fréquence. Au cours de cette semaine, je fis continuellement brûler dans ma chambre l'encens approprié. Au bout de ce temps, j'étais presque sortie de moi. J'avais l'impression de flotter plutôt que de marcher. J'avais du mal à garder ma forme astrale à l'intérieur de ma forme physique. Le lama me regarda et sourit. Tu n'aurais pas apprécié un régime aussi sévère ? Non, sensais-je. Je préfère manger un bon repas que toucher un bon fantôme. À la fin de la semaine, reprit le lama, je descendis au sanctuaire intérieur et brûlai à nouveau l'encens en suppliant un fantôme de venir me toucher. Tout à coup, je sentis la chaleur d'une main amicale sur son épaule. Me retournant pour voir qui troublait ma méditation, je faillis bondir au plafond en apercevant l'esprit d'un homme qui était mort plus d'un an auparavant. Le lama, Mignard en dupe, se tue brusquement puis se mit à rire en songeant à cette aventure depuis longtemps passé. L'om-sang, reprit-il, me viola ma mort, me rit au nez et me demanda pourquoi je m'étais donné tout ce mal alors que tout ce que j'avais à faire c'était d'aller dans l'astral. J'avoue que je me sentis mortifiée au-delà de toute expression en pensant qu'une solution aussi évidente ne m'était pas venue à l'esprit. Comme tu le sais, nous allons effectivement dans l'astral pour nous entretenir avec les spectres et le peuple de la nature. Bien entendu, vous lui avez parlé par télépathie, dis-je, et je ne connais aucune explication de la télépathie. Je la pratique, mais comment ? Tu poses les questions les plus difficiles, Lok-sang, dit mon guide en riant. Les choses les plus simples sont les moins faciles à expliquer. Dis-moi comment expliques-tu le processus de la respiration ? Tu respires comme tout le monde, mais comment explique-t-on le processus ? J'inclinais la tête d'un air penneux. Je savais que je posais tout le temps des questions, mais c'est la seule façon de se renseigner. La plupart des autres chez-là se désintéressaient de ces problèmes. Tout ce qui leur importait, c'était d'avoir à manger et de ne pas trop travailler. Moi, j'en voulais davantage. Je voulais savoir. Le cerveau reprit le lama et semblable à un poste de radio, est l'appareil dont cet homme, Marconi, se sert pour envoyer des messages à travers les océans. La collection de particules et de charges électriques qui constituent un être humain a le dispositif électrique ou radio du cerveau pour lui dire quoi faire. Quand une personne pense à remuer un membre, des courants électriques se propagent le long des nerfs appropriés pour galvaniser les muscles dans l'action souhaitée. De même, lorsqu'une personne réfléchit, des ondes radio ou électriques qui émanent en fait de la partie supérieure du spectre radio rayonnent du cerveau. Certains instruments peuvent détecter les radiations et même les enregistrer sur ce que les médecins occidentaux appellent des lignes alpha, bêta, delta et gamma. J'inclinais la tête. Les lamas médecins m'avaient déjà parlé de tout cela. Eh bien, continua mon guide, les aides sensibles peuvent détecter ces radiations et les interpréter. Je lis tes pensées et lorsque tu t'y efforces, tu parvins à lire les miennes. Plus deux personnes sont en sympathie, en harmonie, plus il leur est facile de lire ces radiations cérébrales qui sont les pensées. Et nous avons alors un phénomène de télépathie. Les jumeaux sont souvent en télépathie l'un avec l'autre. Les jumeaux identiques dans le cerveau de l'un et la réplique de l'autre sont en communion télépathique si intime qu'il est souvent difficile de savoir chez lequel des deux une idée a pris naissance. Maître respecté, dis-je, comme vous le savez, je peux lire dans l'esprit de la plupart des gens. Pourquoi ? Y a-t-il beaucoup d'autres personnes qui possèdent cette faculté ? Toi, Long Sang, répondit mon guide, tu es particulièrement doué et particulièrement entraîné. Toutes les méthodes dont nous disposons contribuent à accroître tes pouvoirs car tu auras une tâche difficile à accomplir au cours de ta vie. Il secoua la tête d'un air solennel. Oui, une tâche bien difficile en vérité. Dans l'ancien temps, Long Sang, l'humanité pouvait communiquer par télépathie avec le monde animal. Dans les années à venir, lorsque l'humanité aura compris la folie des guerres, elle retrouvera ce pouvoir. De nouveau, l'homme et l'animal marcheront en paix, côte à côte, et ils ne chercheront plus à se faire du mal mutuellement. Au-dessus de nous, un gong résonna par deux fois. Puis les trompettes retentirent et le lama, néquiardant dupe, se leva d'un bond en disant « Il faut nous hâter, Long Sang, le service du temple va commencer et sa sainteté elle-même y assistera. » Je me levai à mon tour, rajustai ma robe et rattrapai en courant mon guide, qui était déjà arrivé tout au bout du couloir et allait disparaître de ma vue. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.